Bon Ramadan, nous sommes toujours au début, on est à 4 ou 5 jours maintenant, ça dépend des pays, parce qu'il y a des pays qui ont commencé le lundi et d'autres qui ont commencé le mardi. Bon Ramadan, incha'Allah vous avez encore le temps pour satisfaire votre organisme et bien sûr pour tirer bénéfice de ce jeûne. Tous les gens parlent des bienfaits du jeûne, mais il n'y a pas de bienfaits si vous ne le faites pas convenablement. Moi je le dis tout de suite, il n'y a pas de bienfaits si vous ne le faites, si vous ne jeûnez pas de la bonne manière. Si vous mangez trois repas la nuit et que vous dormez le jour, il n'y aurait pas de bienfaits du jeûne. Il faut bien que ce soit clair une fois pour toutes. Vous avez encore le temps, disons on est à 5 jours, donc vous avez encore le temps, 25 jours je pense ou 24 jours, ça dépend donc de la lune. Mais c'est une période je pense qui est suffisante pour que les gens puissent, disons, au moins atténuer certaines conditions, certaines maladies. Et aujourd'hui je vais parler d'un groupe de maladies là où les gens peuvent sentir d'anxi bienfaits tout de suite. Et je vais tout simplement leur montrer comment jeûner, c'est tout. Je ne donne ni mélange, ni plantes, ni formules, ni rien du tout. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a rien. Bon, c'est tout simplement expliquer les gens leur style de vie et leur éviter certaines mauvaises habitudes alimentaires. Donc les gens qui ont des lithiases au niveau de la vésicule bélière, ils ont des calculs rénaux aussi. Et les gens qui ont des fibromes et qui ont des kystes, les gens qui ont une hypertension ou des graisses ou un cholestérol élevé dans le sang. Cholestérol triglycérides, bon, c'est un peu les deux. On parlera aussi de l'augmentation de certains enzymes et de certaines caractéristiques, notamment comme les transaminases, la biliribine, la férytine et tout ça, mais dans un autre épisode. Mais aujourd'hui, on va se limiter à ça, les lithiases, donc les biliaires et les calculs rénaux, les fibromes, les kystes et aussi l'hypertension, la HT et le cholestérol, l'augmentation du cholestérol, les triglycérides et ensuite un peu plus ou moins les graisses, formation des graisses dans le corps. Et c'est une maladie cardiovasculaire parce que l'hypertension, c'est déjà, on est déjà dans le cardiovasculaire. Donc, ce groupe de maladies, à condition qu'il n'y ait pas d'autres maladies, les gens qui ont une lithiase et qui sont en même temps diabétiques, je ne parle pas de ça, les gens qui vivent sainement, qui sont sains et qui se portent bien et qui ont des lithiases. Voilà, des gens qui peuvent, disons, jeûner et qui peuvent jeûner fortement et qui peuvent supporter la faim et la soif fortement et qui sont encore un peu robustes pour le faire. Donc, ce groupe de maladies, je recommande un régime végétarien, mais végétarien total, sans oeufs, même les oeufs. C'est-à-dire ni poulet, ni dinde, ni mouton, ni chèvre, ni vache, ni rien, ni dromadaire, ni rien. Donc, zéro viande et zéro produit laitier. Zéro viande, zéro lait, plus produit laitier. Il n'y a ni fromage et puis les produits carnés aussi, bien sûr, les cachers, tout ça. Donc, les saucissons, les saucisses, les saucissons, tous les produits, les pâtés, le foie gras, tout ça. Parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup de produits carnés actuellement qui sont consommés. Donc, viande et produits carnés, y compris la volaille, et pas de lait et produits laitiers. Que ce soit le lait de la vache ou d'autres types de lait. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que ça, même les gens qui ont étudié des sciences, mon discours, il s'adresse à tous les niveaux. Mais, disons, je dois quand même expliquer scientifiquement, je dois donner les principes. Ce n'est pas comme ça au pif, ça ne descend pas du ciel. Il y a des principes scientifiques, il y a des règles qu'il faut respecter. Et je ne suis pas pour vous convaincre. Si ça ne vous plaît pas, bon, ça va, vous rejettez ce que je dis. Et pourquoi, disons, on évite les viandes ? Parce qu'il y a du cholestérol, il y a du gras saturé. La digestion des viandes donne de l'ammoniaque et de l'NH3 au niveau de l'intestin. Et donne de l'H2S, le gaz sulfureux. Et il donne du CO2, du CO, d'hydrogène, des gaz, etc. Il y a beaucoup de gaz au niveau de l'intestin. Et c'est l'ammoniaque qui attaque l'intestin. C'est pourquoi les gens qui mangent beaucoup de viande sans des végétaux, ils ont toujours des inflammations au niveau du gros intestin. Toujours des inflammations. Et les gens qui ne mangent pas végétal, qui mangent animal, ils ont des litias, ils ont des calculs. Ils ont même unanimé, ils ont des kystes et ils ont des fibros. Et on verra pourquoi. Donc, on arrête les viandes, on évite les viandes parce qu'il y a du cholestérol, il y a du gras saturé. Et puis, on recommande un régime végétarien. Pourquoi ? Parce que les végétaux, il y a des fibres. Il y a des fibres de deux types, des fibres solubles et non solubles, enfin, qu'on appelle digestibles et non digestibles. Et surtout, les pictates et les pictines, des fruits. Et on a aussi, donc, l'amidon, l'inuline et puis cellulose, émicellulose. On a les galactomananes et tout ça, des graines comme la fenugrecque et tout ça. On a d'autres fibres. Mais les fibres les plus connues, c'est les fibres solubles. C'est un peu l'amidon plus l'inuline. Et bien sûr, les pictates et les pictines. Enfin, et puis, les fibres insolubles, c'est la cellulose et l'imicellulose. Donc, le mécanisme par lequel ce régime va diminuer le cholestérol et va éviter ou va dissoudre même les litiases, c'est le suivant. C'est que les celles biliaires sont retenues au niveau de l'intestin par les fibres et sont retenues plus par les fibres solubles que par les fibres insolubles et aussi par les bêta-glucanes de l'orge. Les bêta-glucanes de l'orge, ils retiennent fortement les celles biliaires. Donc, les celles biliaires, quand ils sont retenues dans l'intestin, ne reviennent pas à la vésicule biliaire, ce qu'on appelle la circulation entero-hépatique. Donc, ils coupaient. Donc, les celles biliaires ne reviennent pas à la vésicule biliaire. Le foie est obligé de casser le cholestérol pour en produire. Donc, c'est celles biliaires. C'est le mécanisme. Donc, le foie consomme le cholestérol pour produire celles biliaires. Ça veut dire que le cholestérol va diminuer dans le sang. Et puis, on a une bile fraîche qui ne va pas cristalliser, bien sûr, avec le cholestérol qui a déjà diminué. Donc, trop de cholestérol, il n'y en a pas pour qu'il cristallise. Il va dans les litiases parce que les litiases, c'est trois types. C'est la cystine, c'est les trucs. Mais c'est surtout les litiases cholestériques qui sont les plus répandues et on trouve plus de 90% des problèmes. Donc, il provient surtout des litiases cholestériques. Le cholestérol, là, est un facteur, attention, est un facteur dangereux. Il y a des gens qui continuent à dire aux gens qu'il est important. Mais il est important, oui, mais l'HDL, pas le LDL. Le bon cholestérol, mais il n'existe pas, malheureusement. Il s'oxyde facilement en LDL. Et ce principe scientifique, c'est-à-dire qu'on évite le cholestérol, l'apport de cholestérol et de gras, et puis on donne un régime végétarien pour retenir ce cholestérol dans l'intestin pour qu'il ne revienne pas dans la vésicule biliaire. Comme ça, on aura diminué le cholestérol et on aura aussi à faiblir ces litiases-là qui sont déjà formées. Ce sont des petites litiases-là. Elles vont disparaître. Elles vont descendre dans l'intestin. Elles vont rajouter. Et s'ils sont gros, on va les attendrir. Et comment attendre ces litiases-là ? Il faut consommer l'acide. C'est les jus d'acide, c'est les fruits d'acide, c'est les légumes d'acide. Ces six acides organiques, acide malique, acide citrique, acide acétique, etc. Ces six acides organiques vont attendrir ces litiases. Et un régime végétarien pur, c'est-à-dire sans viande, ni produits de litiés, avec toute l'alimentation, tous les végétois, tout ce qui sort du sol. Donc, hyper. Donc, sans limite, quoi que ce soit. Donc, on préfère des choses crues. Les légumes qui se consomment à l'état cru. De toute façon, les fruits, frais, on les consomme à l'état cru, donc c'est bon. Mais les légumes, on peut prendre certains légumes qu'on ne peut pas consommer à l'état cru, donc on peut les faire cuire, pourquoi pas ? Sauf en tout potage, ou de tagine, ou tout ce que vous voulez. Mais surtout, il faut que ce régime contienne au moins 30 à 40 % de cru. Donc, des salades, c'est-à-dire des légumes coupés avec l'huile d'olive et le jus de citron. Tout simplement. Ni maillotese, ni montagne, rien. Pas d'assaisonnement. Et puis, ni maïs conservé, ni riz, ni rien. C'est des légumes coupés et puis on verse un peu d'huile d'olive et du jus de citron, jus de citron, et puis on consomme. Donc, les légumes qu'on peut consommer à l'état cru, c'est les tomates, c'est l'oignon, c'est les concombres, c'est aussi l'américain concombre, les concombres américains, c'est aussi donc les radis, c'est les salades, les feuilles, c'est les coriandres, c'est le persil, c'est toutes les feuilles vertes qu'on peut consommer et puis les salades, on a beaucoup de salades, surtout les pays européens et américains, ils ont beaucoup de feuilles vertes qu'ils consomment sous forme de salade et ceux qu'ils consomment à l'état cru, qui se consomment directement comme ça, à l'état cru. Là, ça aide beaucoup parce qu'ils sont acides et c'est ces acides organiques qui vont attaider ces litias. Donc, on peut les prendre soit sous forme de salade soit sous forme de jus. Quand on prépare un jus de légumes, on mélange les fruits avec, les fruits frais avec. Et puis, on ajoute du citron. Il faut bien que ce soit acide. Il faut bien que le jus soit acide et pas de sucre. On n'ajoute pas de sucre dans les jus. Et il faut boire beaucoup d'eau la nuit. Il faut boire entre, disons, ce déjeuner qu'on appelle petit déjeuner en ramadan mais ce n'est pas le petit déjeuner, c'est-à-dire le repas de la rupture du jeun. Entre les deux, le passoir et le torda, on boit beaucoup d'eau. On peut aller jusqu'à deux litres et demi d'eau mais il faut que ce soit une bonne eau. Une eau pétillante, une eau minérale, une eau filtrée, une eau distillée. Il faut que ce soit une bonne eau. Et une eau tiède, on ne boit pas de l'eau fraîche. Une eau tiède, je le dis deux fois, une eau tiède à la température de 28, même jusqu'à 30 degrés. Donc on boit de l'eau, une bonne eau tiède, une bonne quantité, deux litres et deux litres et demi. Les gens qui veulent aller jusqu'à trois litres, donc ce n'est pas méchant. Et puis les légumes, les fruits et les céréales, les légumineuses, tout ce qui est végétal. Donc les protéines, elles se trouvent dans les légumineuses. C'est les haricots, c'est les lentilles, c'est les poichiers, c'est le pois, etc. Le soja et tout ça. Les légumineuses sont riches en protéines. Donc les gens ne disent pas qu'il n'y a pas de protéines ou que c'est pauvre, attention. Non, non, non. Les protéines existent dans les végétaux à une concentration, même plus que les viandes. Les viandes, elles vont en 19 et 20 et certains légumineuses elles vont jusqu'à 22. Il y a même des algues marines qui vont jusqu'à 25. Et le régime végétarien est très suffisant. Céréales, légumineuses, fruits, frais et fruits secs, les amandes, les noix, les dattes, les raisins et tout ça. Et puis, les légumes, cuites, des légumes, cuites et des légumes disons sous forme de jus, pourquoi pas, ou sous forme de salade à l'état cru, assaisonnée par l'huile d'olive et le citron, le jus de citron et les gens qui veulent ajouter quelques gouttes, tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas boire de l'eau comme ça, ils n'aiment pas le goût de l'eau mais il faut casser ce goût en ajoutant quelques gouttes de jus de citron. Si vous voulez boire beaucoup d'eau, ajoutez quelques gouttes de citron et puis vous buvez tout ce que vous voulez. Ça c'est un régime alimentaire, il n'y a ni plantes toxiques, ni rien bon, c'est un style de vie, vous pouvez suivre facilement, il n'y a aucun risque et il n'y a rien de dangereux et il y a des gens qui vont introduire leur philosophie « Ah, attention, on a les oxalates, oui, on a les oxalates, mais les oxalates ils sont éminés tout de suite si on boit beaucoup d'eau et si on a d'autres molécules qui vont éminer donc c'est l'oxalate, ce n'est pas l'oxalate qui fait donc les calculs rénaux mais c'est la défaillance de l'enzyme qui inhibe la formation de ces calculs rénaux. Il y a une défaillance enzymatique au niveau des reins mais ce n'est pas, disons, l'oxalate, c'est vrai, l'oxalate, oui, mais ce n'est pas parce que l'oxalate existe. Pourquoi il y a des gens qui mangent des régimes riches en oxalates, notamment les fruits secs et puis il y a des gens qui n'en mangent pas donc il faut éviter cette ancienne théorie qui fait peur aux gens. L'homme a toujours vécu ces choses et l'alimentation ce n'est pas dangereux, ce n'est pas comme les plantes. Les plantes, oui, il y a des plantes toxiques, c'est vrai, il faut éviter toute formule. Il y a des gens qui ont des formules secrètes et des formules miracles et tout ça, qui font tant que ça, qui font ça, ça c'est des mensonges. Ça c'est des mensonges. Les plantes à elles seules ne peuvent pas guérir les maladies. Je le dis 50 fois et je défie. Les plantes, la phytothérapie actuelle ne fait rien s'il n'est pas accompagné d'un bon régime. Si les gens continuent à manger les fast-foods, les fritures et n'importe quoi, les additifs alimentaires et tout ça, et puis il va prendre les plantes, il va dire que je vais guérir ça, je vais prendre une plante, ginkgo biloba ou je ne sais pas quoi. Non, à l'époque, oui, avant c'était oui, pourquoi ? Parce que les gens faisaient leur cuisine et mangeaient bien. Les plantes, la phytothérapie était très forte. Maintenant, elle est trop faible parce qu'elle ne peut pas aller avec ce régime actuel, avec le style de vie actuel, avec les snacks, avec les fast-foods et tout ça, et ça ne peut pas marcher. Bon, je pense que j'ai tout dit, c'est le régime végétarien pur avec des crues et de l'acide, les aliments acides et puis c'est de l'eau, il faut boire beaucoup d'eau et il faut éviter même les légumes qui sont cuits avec les viandes parce que là, on a une façon maghrébine, malheureusement, on cuit la viande avec les légumes. Il y a des gens qui vont dire que je vais manger uniquement les légumes mais s'ils sont cuits avec les viandes, non. Il faut zéro viande, ça veut dire rien qui touche à la viande. Donc, il faut éviter ça, je pense que si vous voulez quand même atténuer votre maladie, il faut se patienter quand même, il faut avoir le courage de le faire et c'est tout mais il faut le faire d'une manière intelligente si vous ne vous sentez pas bien, c'est bon, quittez, c'est tout, il n'y a pas de danger. Un autre épisode, Inch'Allah. Je vous souhaite Inch'Allah un bon ramadan et j'espère bien que ça va vous aider un peu, au moins un peu pour atténuer ça. Inch'Allah, un autre épisode. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501